Salut les tontons et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fab ! Salut Kev, salut tout le monde ! Donc Fab, aujourd'hui c'est Hollywood, c'est-à-dire qu'on s'est mis bien pour réussir à faire croire qu'on était ensemble. Ouais, j'ai vu le montage vidéo. Effets spéciaux, tout le monde. Spielberg en sueur face à l'élite de la nation, quoi. Et on va en plus regarder une vidéo, on va parler du grand favori des candidats. Ouais, le Peter Potipat se tourne en quoi. Alexandre Gritschouk, entraîné par un certain Vladislav T, bien connu dans le milieu, un échec actuel notoire. Voilà, donc il sera, il le secondera. Il va le driver ? Il va le driver, on va pas dire son nom pour pas avoir de problème, mais bon. Je crois que tout le monde l'a reconnu. Tout le monde sait. Tout le monde sait qui c'est. Et donc c'est sûr qu'avec, enfin driver par un tel entraîneur, il devrait... Normalement ce serait une fusée, quoi. Bah, il serait une fusée. Donc Sacha, je ferais bien du poisson, du poisson léger avec 200 grammes de haricots verts. Je crois qu'il faut qu'il prenne du saumon, parce que c'est un poisson un peu gras, mais c'est très bon pour le cerveau. Il y a des oméga-3, les trucs, saumon, sardines en fait, je crois que c'est ça. Ouais. Et haricots verts. C'est en régie, mais c'est pas 202 grammes. C'est quand même la base, quoi. Après, lira-t-il ces fichiers PGN ? On verra. Bah non, et le certain Vladislav T me disait que voilà, à Berlin, il y a deux ans, il avait la meilleure préparation, mais sauf que bon, tu oublies tes fichiers au 16e coup. Bon, c'est quand même un peu mieux que Mavara, mais... Ouais, mais bon, au 16e coup, c'était encore écrit, bon bah c'était écrit jusqu'au 25e, tu ne te rappelles pas, tu ne lis pas tous tes fichiers. Mais du coup, de manger du poisson, c'est bien pour la mémoire aussi, donc je crois qu'il a la bonne diète, quoi. Non, mais il devrait... Non, mais il fait vraiment partie des faveurs à Hécaterimbourg. En plus, Vlad, pour la peine, il me disait que c'était un gros avantage pour lui, de jouer à Hécaterimbourg. Alors, il m'a dit que la ville est pourrie, il n'y aura jamais le soleil à cette période de l'année, parce que c'est mars, et il fera froid. Il m'a dit qu'en fait, il se trouve que le mec, il aime. Et il dit que ça lui plaît, c'est une des seules personnes au monde, peut-être, il est très heureux, quoi. Le soleil ne sort pas, il fait moins 25. Lui, un apartacan, non. Non, lui, il se sent bien, il... Mais pourquoi il habite pas en Sibérie, du coup ? Bah, je pense qu'il devrait. Mais bon, et Vlad, il me disait que sur le moral, ça peut vraiment influer le temps rousscoff, entre guillemets. Quand il fait froid, mauvais tous les jours, que les gens font tout le temps la gueule. Ouais, que ça te joue sur le moral ? Lui, non. Lui, il est très heureux, quoi. Il m'a dit, oui, vraiment, en fait. Il est déjà très heureux d'y aller, quoi. Mais, euh... Non, mais sinon, en fait, en plus, ou tout ça, je pense que, oui, c'est clairement un... J'ai un numéro 3, normalement, sur le papier, avant le temps d'un. Enfin, mais s'il part bien, je sais pas, il peut faire, quoi. Parce qu'il prend ça très au sérieux, il se prépare à fond, et... Ah ouais, il fait la salle... Il fait vraiment la salle de soir, ouais. Il va la salle de muscu, il go muscu, il fait la diète, il boit plus, il fait le dry, en plus. Ah non, il ne boit plus, il fout l'alcool. January dry, February dry, March dry. Bah, il est dry. Ouais. Canada dry. 2020 dry, ouais. Mais du coup, non, mais... En plus, il commence par un épau, qui, je pense, lui convient bien. Ouais, puis avec Sengo. S'il fait 2 sur 2 dans les premiers, en fait, je pense vraiment que... Après, il sera dur à déboulonner, là. Bah, après, il sera chaud. Ouais. Bah, du coup, voilà. Là, il réfléchira bien, à mon avis, tout le temps. Dois-je mettre le pion H3, ou commencer par Rock en premier, puis H3 après ? Ça ne change absolument rien, mais je vais quand même réfléchir... Bon, le jeu principal. Une petite heure, quoi. Si jamais. Non, mais bon, bien être en Zeitnot, bien comme il faut, quoi. Mais Verne me dit qu'il peut être tiltant en Zeitnot. Il peut tilter ? Non, il peut être tiltant pour les autres. Ah ouais, parce qu'il joue des bons coups. Ouais, il me dit, cet idiot, tu le vois parfois en Zeitnot, il te fait 10 fois première ligne de Stockfish, avec 35 secondes. Mais en fait, ouais, les mecs se sont habitués. Enfin, au niveau. Genre, MVL, il sait, quoi. Il ne sait pas pourquoi il fait ça, mais qu'en fait, l'autre va avoir 10 secondes, il va jouer le meilleur coup. Ouais. Donc, bon, la première fois, c'est peut-être déconcertant, la deuxième, la troisième. Ça fait 15 ans qu'il fait ça, tu te dis, bon, bah... Il a bien réfléchi une heure pour faire un coup de merde tout à l'heure, là, maintenant, elle a 10 secondes, ça y est, quoi. La minge, quoi. C'est parti. Non, mais nous, on sera supporté, on peut le dire, on sera supporté de Grichou, forcément. Ouais, on l'aime bien, quoi. Mais ça serait cool pour lui, ouais. Non, puis il a un beau style. Un beau style, une belle, je ne sais pas, conception des échecs et bonne approche, quoi. Non, mais non, c'est vraiment mon joueur préféré en termes de style du haut niveau. Non, mais après, je dois dire, Caruana, Ding, c'est intéressant qu'on y joue aussi, quoi. Ouais, mais... Ouais, ils ne sont pas russe-coff, mais... Ouais, ils ne sont pas russe-coff, ouais. Mais, je veux dire, ils cherchent à bien jouer, mais ils ne font pas... Non, c'est vrai que les quatre, ouais, les quatre bien, en fait, c'est Carlsen, évidemment. Ding, Caruana et Grichou, c'est les quatre qui jouent vraiment les échecs principaux, quoi. Les échecs... Ouais. Recherche de la vérité, Baudvini... Mais du coup, voilà, pour le tour des candidats, ça peut être... Ok, Ding, Caruana ou Grichou qui gagne, les trois, moi, je préfère, quoi. Ouais, et puis ça permettrait d'avoir un match contre Carlsen de nouveau, ou... Ah, c'est intéressant, ouais. Ça en verra. Bon, du coup... Ok, qui que ce soit, Carlsen serait favori, mais ça peut jouer, quoi. On a appelé Grichou, enfin, un certain Vlad T a appelé Grichou, parce qu'on lui a dit qu'on faisait la vidéo blitzstream, donc, very important, privé de sache, Skajinam, Tvayaloucha, à partir. Et il nous a dit que sa meilleure partie, c'était celle-là, où il fête Gashimov-Grichou. Il l'a dit. Ok, donc, c'était une partie de 2010. Gashimov, bon, qui est depuis décédé, en fait, malheureusement, c'était un grand talent, joueur Azéri, à 2750, qui était assez jeune. Et, donc, contre Grichou, et partie très compliquée, très intéressante, on peut se lancer. Donc, d'après Grichou, c'est genre la plus belle partie de sa carrière, donc, c'est quand même vraiment... C'est vraiment sympa de pouvoir la faire, puisqu'on en discutait juste avant de la tournée avec Fab, et parfois, il y a des belles parties, mais tu ne sais pas à quel point les joueurs ont vu jusqu'au bout. Et quand le mec te dit, c'est ma plus belle partie, ça veut dire que ce qu'il a fait, c'était calculé, et qu'il a vraiment maîtrisé le sujet. Je me rappelle, tu sais, de... juste dernière petite digression, à part, mais tu sais, Chrismatouline, son fameux roi G1, en fait, il dit que c'est de la merde. Parce qu'il... Bah, il dit, en fait, je calculais... J'ai fait d'autres choses, il n'y a rien qui marchait, puis bon, je tente ça. Du coup, ça fait genre le prix de beauté, plus belle partie de l'année. Et il n'était même pas sûr, c'est aussi fort contre... Bah, non. J'ai juste dit, j'ai fait de la merde, et puis j'étais obligé de faire, voilà. La chance. La chance, oui. Le balle, oui. Le pot. Et voilà, donc... Parfois, ce n'est pas forcément les plus belles parties qui sont, pour les joueurs, leurs parties les plus abouties, mais là, on a vraiment... Pargrichouk himself. Voilà. Bon. Le 4. Certifié. C5, mais écoutez, c'est une Nashdorf. Donc, on ne va pas trop s'arrêter sur le premier coup. On a l'habitude, maintenant, avec toutes les parties de Max sur la chaîne. Donc, Nashdorf. Et fou G5, une des principales assez tendue. Ouais. Avec le fameux El Famoso, pion empoisonné, qui va d'ailleurs être joué. Ouais. E6, F4. Et Dame B6. Avec Dame B6. Alors, Dame B6, pas obligé, mais c'est ce qu'on appelle la bande du pion empoisonné, où les Noirs vont aller prendre ce pion en B2. Mais en fait, il n'est pas si empoisonné que ça. Oui, en fait, il est comestible. Je ne sais pas qui a décidé que ça s'applerait comme ça. C'est un coup total, quoi, en fait. Oui, c'est empoisonné. Non, mais OK, les Blancs peuvent essayer de ne pas le donner, mais normalement, c'est pas... Enfin, c'est normal d'aller dans le débat. Donc, le grand coup ici, c'est Dame D2. Mais Gashimov a préféré mettre la Dame en D3, qui est une autre ligne. Et d'ailleurs, ils ont eu un gros débat là-dessus. Ils ont joué plein de parties. Enfin, 3, de près ce que j'ai vu. Bon, il va prendre B2. Juste pour dire, il y a quelques parties sur la chaîne sur le pion empoisonné, notamment une Nayer MVL et peut-être Caruana MVL aussi. Il y en a quelques-unes. Donc, si vous voulez plus approfondir, allez juste voir d'autres vidéos. Et juste aussi, peut-être qu'on en avait vu pas mal avec H6 x H4 intercalé. Oui. Parce que Maxime le saut en start de coup. Ça change des détails. Enfin, genre, le fou va parvenir sur la diagonale. C'est un G5, du coup. Oui, mais genre, si vous voulez approfondir l'ouverture, il y a peut-être déjà plus d'une heure de contenu. C'est premium. Largement, en plus. Bon, donc, Dame 3-D2, Tour B1, Dame A3. Pas le choix. Et, ouais, donc les Blancs la font F5. En gros, bon, c'est quoi l'idée des Blancs ? C'est de se dire, j'ai un avantage de développement. Attends, je vais le faire. Ouais. J'ouvre la position à fond et je profite de cet avantage. C'est-à-dire que les Blancs, genre la Tour B1, elle est plutôt bien développée. T'as les deux cavaliers, le fou, la Dame. Tu sors ton fou de case blanche, tu rocques et t'es à fond, quoi. Alors que les Noirs... À Palmaras, j'ai bougé ma Dame. Mais j'ai pris un pion. Donc, euh... Ah, mais d'un autre côté, si tu vends les magazines et tout, comme à l'époque... Ah oui. Avec tes parties, j'en sont très heureux. Je ne suis pas plus l'autre. Je suis allé prendre le pion. Je repars. Maintenant, je défends. Maintenant, je défends. Euh... Bon, fou et 7, développement. F1, F1. Fou et 2. Bon, ok. Dame A5. Donc, il se scandinavise. Et il menace Dame-Pran G5. Attaque le fou. Exactement. Et il cloue le cavalier. Il cloue le cavalier. Donc, ça peut menacer des cahiers-prands E4 aussi. Puisque cahiers-prands sera impossibles. Et si Dame-Pran, le cahier-C3 sera en l'air. Donc, il fait un peu une pierre 3-4 coups. Et il fait fou des deux. Donc, il enlève le fou G5 en l'air. Décloue le cahier-C3. Menace des couverts. Dame-C7. Ouais. Gricchouk s'en va. Ok, il a un coup. Je te laisse. Oui, et là, évidemment, Fab, vous avez écrit dans le fichier petit roc possible. Mais bon, on ne va même pas regarder. Ça avait été joué par Gachimov contre Gricchouk deux années auparavant à Elistag. Gricchouk avait eu l'avantage, il m'avait perdu. Et là, Bim ! G4. Avec un petit peu de retard. Mais il menace G5. Ouais, en fait, bêtement. En fait, l'idée, par exemple, c'est si les noirs rocs. Bon, disons qu'ils méprisent. Tu fais G5. Le cali dégage. Et fou G4. Et tu reprends E6. Ouais, t'attaques à fond, là. Ouais. Et ok, si tu provoques un coup comme E5, c'est l'Akata. T'as Jacké, il est 5. Prends C8. Fourchette. Enfin, tout. Bon, ok. Ouais, on peut montrer la variante très intéressante. Bon, c'est pas forcé du tout. Non, mais... Mais c'est illustratif. Non, ok. Vous comprenez l'Akata que ça peut être très vite, quoi. Donc, il faut empêcher. Il a fait H6. Du coup, les blancs, ils rachent une couche. Il fait Dame H3. Bien joué, parce que tu... Parce que là... Enfin, c'est cloué le pion H6, quoi. Et... Ok, là, Gretschuk a fait un coup très original. Sûrement douteux. Mais... Après avoir passé 45 minutes sur la position, il a décidé de... En plus, c'est sûrement le cas. Il a dû réfléchir à fond. C'est sûr, le connaissant. Mais surtout qu'il connaissait quand même. Mais bizarre. Tour H7, il a fait. Donc, Krok était meilleur. Ouais. En fait, ok, maintenant, ça a été clôturé la ligne par correspondance. Je montre. Ouais, c'est... Ok, il ne peut pas expliquer tous les coups. Mais en gros, c'est plus ou moins forcé. Il y a pas mal de parties par correspondance. Et... Ouais, bon. Et en gros, on arrive dans cette position et c'est... Ça, c'est une partie de Gretschuk. En fait, qu'ils ont joué un peu après. Donc, il n'a pas répété son tour H7. Mais il y a des parties par correspondance. Et en gros, ça donne souvent des positions qui vont entrer dans des trucs... Assez gros. Et je pense que c'est clôturé la ligne si tout le monde joue par cœur. Donc, sur Dame H3, il a fait tour H7 dans celle-là. Donc, l'idée de base, c'est d'éviter G5. Oui, puis on prend et... Puisque on prend, la tour est défendue. C'est sa ligne. Et en fait, ce tour H7... Ok, j'ai quasiment jamais vu ce genre de truc. Mais par contre, des tours A2 sur les Dames A5, on a déjà vu. Ça peut être sur les grands bidames quand il y a Dame A5. Ça peut être dans... Non, non, ce coup de tour... Mais en fait, un jour, tu peux aussi dire que tu fais G5 et que tu... Ouais, parce que surtout qu'il y a la manœuvre avec B5, tour A7 qui revient dans le sens. Donc, en fait, je comprends comment tu peux venir à y penser. Surtout, si tu n'as pas analysé que tu vois Rock, les ventes de barbares avec G5 et tu as le pire aussi sans l'air et compagnie. Ouais. Donc, peut-être qu'en fait, c'est une bonne décision pratique. Juste, objectivement, quand tu regardes à l'ordi, ça ne passe pas le test. Non, en fait, c'est mauvais. Ouais. Ok, là, je crois que Gashimov... Bah, il a fait... Tout de suite ? Bah, en fait, il a fait tour F1, mais il fout des 3 beaucoup plus fort. Ouais. Enfin, ce n'est pas une gaffe, mais il fout des 3. Là encore, c'est parti par correspondance. Ouais. Et le truc, c'est qu'en fait, tu vas vouloir faire E5 rapidement et t'en prendre... À la tour. À la tour. Et sur cavalier C6, qui peut paraître logique pour essayer d'éviter E5. Ouais, ça n'éviterait du tout. Ça n'éviterait du tout. Mais ouais, c'est... Ok, sur l'échiquier, c'est dans ça. Parce que tu laisses la tour H1, quand même. Et le truc, c'est que comme tu reprends F6, tu attaques le fou E7, la tour H7, tu grappilles du matériel. Ouais, et quand tu fais fou prendre H7, tu protèges latéralement le KSC3. Mais bon, une nouvelle fois, c'est pas vraiment ça, le joli de la partie. Non, non, et puis, de toute façon, c'est pas... Bon, il a fait erreur. C'est pas... C'est pas si mauvais, le tour F1, en fait. Mais juste, fou D3 encore plus fort, parce que ça appuie sur cette menace de jouer avec E5. Bon, Gretschouk se développe KSC6. Kavagy prend, Dame prend. Et en réalité, c'est maintenant la faute de faire E5, vraiment. C'est tellement logique. Mais il fallait commencer par fou D3 et pas craindre... Enfin, on peut comprendre qu'ils ne fassent pas fou D3, parce qu'ils se disent, OK, mais du coup, les noirs vont faire E5, ils menacent le pion G4 et ils empêchent E5. Donc, t'as l'impression que ça peut mal tourner. Et en fait, tu fais KD5, donc il n'y a pas de fou prendre G4, puisque c'est K-F6, échec. Ouais. De D5, le cavalier, tu menaces des tours B6, des trucs comme ça. Tu peux à tout moment prendre en E7, si en cas de besoin, on va le voir. Mais genre une variante, c'est genre K prend G4 aussi mauvais, puisque t'as Dame H5, échec, le Roi doit y en D8, et tu lui plantes fou B5, et ça mate, quoi. Et alors, du coup, tu peux pas prendre G4. Alors, il doit aller en E8, parce qu'en D7, il y a Dame prend G4. Donc, tu peux pas prendre G4. Mais en fait, c'est une belle manière de défendre le pion de manière acrobatique-tactique. Et tu peux pas prendre D5, parce qu'il y a la tour en l'air. Bon, c'est visible, mais quand même, ça additionne les choses à voir. Et si tu fais, genre, fou C6, développement. Ouais, là, le beau truc, c'est tour B6, la Dame s'en va, fou B4. Menace de prendre E7 et prendre D6. Il n'y a pas vraiment de bonne manière de défendre. Le mieux, c'est de faire fou prendre D5. Puis on prend. Et E4, important. Sinon, ça recommence, c'est l'histoire de fou G6. Ouais, qu'il rentre sur 4 blanche, ouais. Et là, tu reprends F6. Bien joué, c'est beau. Puis on prend. Donc là, tu veux tour E6, si jamais il prend D3, j'imagine. Et t'as les Dames H5, t'as tout. Donc, il prend, et on prend E4. Ouais, genre, tour G7, fou C6, F5. Bon, il y a qualité de moins, mais... T'es très mal placé avec tes pièces normales. C'est ça, t'es Dame E3 aussi, dernier coup. Défend B6, tu clous, t'attaques un peu H6. T'es juste mieux. Mais c'est une longue variante. Et... Ok, juste faire E5 comme il a fait dans la partie. Donc après, prise C6, Dame prend C6. Au lieu de fou D3, faire E5. C'est hyper logique, ouais. Surtout que ce qu'on disait en début de vidéo, quoi. Les blancs, l'avantage de développement, c'est toujours visible. Tu ouvres la position, tu fais jouer tes fous. Mais bon, voilà. Quand t'as les avec l'ordi, facile à dire. Oui, non, très mal joué. Bon, du coup, j'ai appris. Fou D3. Menace la tour. Et là, bien joué, il fait E4. Ouais, bien joué. Parce qu'en fait, ton H8, tu te reprends le fameux G5. Donc t'as fait tout ça pour rien que les noirs. Ça te dégage ton Kf6. Tu te reprends fou G6. T'as plus le Roi qui court vers F8. Tu reviens vers le centre. Et encore, il y a colonne D, les fois 5. Toute la bonne compagnie, quoi. Donc ça, c'est pas terrible. Non, pas du tout. C'est gagnant pour les blancs. Ok, E4, bien joué. Du coup, Kf4 prend E4. Kf4 prend. Donc ça perd une pièce, mais ça dévise Kf6. Et donc dame H5. Donc dame H5 échec. Le Roi doit partir sur la colonne D. Donc il part en D7 plus logique que D8. Parce que ça sert à rien de se prendre fou à 5. C'est ça, ouais. Et là, les blancs ont joué tour D1. Donc il a une pièce de moins avec les blancs. Mais il y a 5 qui ne bouge pas. Le fou C8, la tour A8. Il y a la tour H7 dans la diagonale. Et il y a le Roi dans la colonne de la tour. En gros, ça semble être bien pour les blancs. Bah ok, tu te dis en pratique. Même pas en pratique. C'est juste cool. Il va falloir défendre avec les noirs. En vrai, avec les blancs, tu as toutes tes pièces actives. Et les plus fortes. Tu as les deux fous, les deux tours. La dame, on a une position ouverte. Donc il ne faut pas paniquer avec les noirs. Donc là, il y a les prendre D2 qui pourrait s'enlever pas mal. Ce n'est pas du tout bon. Tu reprends D2. Le truc, en fait, c'est que tu aurais pu faire la tour H7. Donc tu aurais une qualité de plus. En tout cas, tu menaces fou E4, échec. Tu prends H7. Donc tant qu'à faire, autant sauver la dame. Là, tu perds la dame. Donc autant sauver la dame. Et tu perds la tour H7. Tu pourrais imaginer... Enfin, tu aurais pu imaginer qu'ils jouent comme ça. Bon, là, il y a encore des fous B4. Non, ce n'est pas si clair, en fait, ici. C'est juste un peu mieux pour les blancs, mais ça joue encore, quand même. Il a fait un coup très... Très responsable. Tour H8. Très cool, quoi. Ça, c'est hyper dur à jouer. Tiens, vas-y, montre-moi ton attaque. Tu bluffes par Tony, en fait. Non, mais là, en plus, il joue beaucoup plus logique. Bon, Lordi montre que tour F7, c'est le seul goût pour tenir l'égalité. Mais on va regarder la partie, parce que ce qu'il fait, c'est logique. Il fait fou F4. Tu ouvres la colonne D pour ta tour, et tu bloques les cases de fuite. Et tu bloques... Enfin, tu contrôles D6 pour éviter... Des histoires. Des histoires. Donc, très logique. Bon, fou B4, échec. Ça, c'est bien joué. Très bien joué. Bon, il ne veut pas faire Roi E2, j'imagine, à cause qu'il aille C3 sur échec. Donc, il fait C3 en premier. Genre, tu fais fou, prends C3, il veut faire Roi E2 maintenant. Tu ne peux plus aller avec deux pièces sur la même case. Oui. Donc, il prend C3 plus ou moins forcé. Mais là, encore, très bien joué, parce qu'il n'y a pas de découverte. Il reprend sur échec. Genre, tu fais fou B5, admettons échec. Je te fais échec aussi. Voilà. Et tu ramasses. On peut prendre Roi KS et on a tout en plus. Mais, OK, Gashimov, pas mal. Il fait fou D2. OK, le problème, c'est que tu as le tour F7 qui peut toujours arriver. Tu peux récupérer le fou B4. Genre, si tu fais K prend D1, tu vas faire fou prend B4. Oui, et puis tu as les tours qui commencent à arriver. Alors, peut-être que ça va pour les noirs quand même, mais on peut comprendre que ça fait très, très peur. Donc... Leïccio qui fait Dame D5, qui est pas mal, tu proposes l'échange des dames. Et surtout, l'idée, on va l'avoir dans la foulée, sur tour F7 échec, il s'est libéré une case pour le Roi et il commence à se barrer. En C6, oui. Et ça, c'est vraiment très bien joué. C'est le concept qui est bien, parce qu'en fait, le Roi en D7, il est un peu attrapé au centre. Et là, il essaie de se trouver un endroit où est-ce que je suis en sécurité. D'habitude, c'est quand on rocque, mais là... Oui, il se retrouve bien en C6. Parce que la colonne C, il a à peu près bien contrôlé. Les cases blanches, il a la dame. Ça va, quoi. Bon, il faut y arriver, quoi. Parce que là, les lents font tour C1. Il veut récupérer en C3. Assez logique aussi. Donc ici, Gritschouk, il veut garder son cavalier. Pour le moment, il fait Roi B6. Alors, une option, c'était dame prendre des 3. Parce que tu te dis, oui, je bouffe un fou et je défense C3, quand même. Oui. Ouais, non, mais il y a Dame E5. Tu gardes le clouage et tu vas prendre en C3 le coup d'après. Et... Oui, c'était une option pour les noirs, mais pareil, le Roi, tu... Et puis tu imagines, si tu veux faire Roi B6 se cacher, là, il ne te prend plus le carré, il doit te faire fou E3. C'est très possible. Et du coup, ben... Roi C7, Dame C7, Roi C6, Dame C7, mal. Autour C7, plutôt. Oui, autour C7. Autour C7, plutôt, parce que Dame C7, ce n'est pas mal du tout, autour C7. Mais, ouais, du coup, tu vois... Enfin, c'est hyper compliqué comme partie. Ouais, du coup... Il n'a pas pris les 3, c'est bien, il s'est barré avec son rang. Ouais, il s'est barré avec son rang en B6 direct, avec l'idée d'aller se planquer, donc, en A7, dans le premier lieu. Mais sur fou E3 échec, donc jouer maintenant. Tu ne peux plus aller en A7. Ouais, à noter que l'autre idée de Gritchouk, c'est que si tu reprends C3, par exemple, là, du coup, en fait, il t'échange en H5 d'abord, et il te reprend C3. Et là, tu as une finale, donc tu as quand même une qualité de plus. Alors, tu vas sûrement devoir jouer un coup comme E5, très bien joué, parce que tu vas rendre un pion. Mais tu t'ouvres le fou C8, et tes pièces vont jouer, et bon, après, il faut conclure, mais c'est quand même... Ouais, et s'il prenait du fou en C3, on aurait pu prendre en D3, du coup, maintenant, parce qu'il n'y a plus fou D4 échec. Non, et puis même, là, ça peut être une contre-attaque noire, avec Dame E3 tourner 8. Ouais, genre, fou prend B4, bon, fou prend E4, tu as Dame E4, Dame B4, déjà. Donc, ça, ça va, ça suffit, même pas besoin de regarder. Mais genre, voilà, ouais, si tu veux prendre du fou, du coup, on va prendre en D3, quoi. Ouais. Donc, sur Roi B6, il a fait fou E3, échec, pour empêcher les Rois A7. Et maintenant, Roi A5, donc, il se sert de la Dame D5 comme couverture. C'est ça aussi qui est bien joué, parce qu'en fait, l'idée de Dame D5, c'était aussi de se barrer là-bas. Oui, mais c'est pour ça que... Non, mais conceptuellement, c'est extraordinaire, mais en plus, c'est justifié. Ouais, ça marche actuellement. C'est pas du tout à fait ce qu'il fait. Bon, là, il fait A3. Mais bien joué encore, parce qu'en fait, tu veux casser l'histoire, c'est désagréable, en fait, fou B4 en face du Roi. Et sur fou prend, tu veux pas vraiment prendre en C3, tu veux aller en A1, et t'en prendre au Roi. Bon, c'est ça, donc tu cloues, tu ramènes le fond des deux un jour. Enfin, on va voir ce qu'il se passe, c'est dur à imaginer, mais c'est loin d'être clair, en fait. C'est très chaud, mais là, Grichouk, encore fantastique sur A3. Il se dit oui, mon Roi n'est pas si bien placé, bah, je monte. Voir A4. Ouais, non, mais c'est extraordinaire, le manœuvre du Roi, quoi. Oui. Le 8, il vient faire la guerre. Non, mais je pense que sur fou C2, il veut faire Roi-prend, Tour A1, Roi-B2. Bah, je t'attaque tout. Ouais, je fais. Ça fait une fourchette, en fait, sur tes deux pièces. C'est extraordinaire. Et toutes les pièces blanches qui attaquent, en fait, oui. Tu as attaqué quand le Roi était en E8. Ouais, mais maintenant, tu n'as plus rien à faire là-bas. La Tour, on appartient un peu à la case F7. Mais là, Dame-H5, que fait-elle maintenant ? Vraiment nul avec les torts. Donc, Roi-A4, mais il joue bien avec les Blancs, il fait à prendre B4. Ouais, bah voilà. Donc, récupère sa pièce de moins. Peut-être tu feras du Tour A1, on verra ce qu'il peut se passer éventuellement. Non, Dame prend D3, il reprend la pièce de plus. Dame A5, échec. Bon, logique, il replace sa Dame en attaque. Roi B3, bon, il menace Dame E2. Oui, mais c'est un problème, en fait. Ouais. Parce que tu n'as plus d'échec. Donc, tu es obligé de faire ton France D3. Donc, ton France D3. Mais en fait, ce n'est pas dans des espoirs de cause qui fait ça, Gashimov. Parce que Dame prend, fout D2. Donc là, la Dame est attaquée. Et l'idée, en fait, c'est sur Dame, je ne sais pas, n'importe où, D3. On va dire Dame D3, ouais. Tu fais B5 avec les Blancs. Et en fait, déjà, c'est au moins nul, quoi. Parce que tu menaces Dame B4, Dame A5 pour nul, quoi. Ouais. Et tu ne peux pas t'en sortir. Enfin, c'est... C'est compliqué. Ouais, on a... Avec notre bonne ordi, il montre égal, il montre nul. Il se trouve que tu ne peux pas, en fait. Tu ne peux pas sortir du perpète. Et ok, en fait, juste. Et donc, c'est sûr qu'il avait prévu longtemps en avant. Ouais. Coût intermédiaire B6. Extraordinaire. Parce que dévie la Dame. Tu n'as plus de prendre le B5. On va le voir en la partie. Il fait Dame prend B6, c'est logique. Dame E5, échec. Et du coup, aussi, tu te donnes l'échec en E5. Non, mais c'est extraordinaire. Roi D1 ? Mais bon, à vrai dire. Oui, il menace Tour F3, là, quand même. Parce que c'est fini. Ouais. Et là, il avait encore vu le deuxième idée d'offrir B6. Non, mais c'est extraordinaire. C'est que tu as la case B7, tu fais fou B7. T'empêches. T'empêches, fou Tour F3. Du coup, il prend. Maintenant, tu fais rentrer la tour. Et du coup, tu fou le fou. Et on va voir que ça va être très utile. Non, mais c'est extraordinaire, la partie Tour F3. Bon, Roi A2. De toute façon, on va se cacher. Je reste sur blanc. Tour F2. Bon, il n'y a pas de menace de découverte, puisque le fou est cloué. Mais de toute façon, plutôt pas mal ce qu'il fait. Et là, encore extraordinaire. Cache le Roi en B. Non, mais c'est magnifique. Et il enferme le Roi blanc. Ouais. Tu ne pourras pas où j'ai trois. Non, mais c'est extraordinaire. Il n'y a pas de Dame H1, je ne sais pas quoi, mais de escalier. C'est extraordinaire. Dame F3. Bon, quand même, je veux revenir en B3. Ouais. Bon, bah viens. Si tu veux, Tour A C8. Viens si tu as un homme. Il fait, du coup, Dame B3 quand même et Dame B2. Non, mais c'est magnifique. Ouais. Dame F3, Roi prend abandon, parce que pas de découverte, clouage partout. Juste pour dire, quand tu faisais Tour A C8, tu m'as quand même tourcé en mat, au passage. Allez, c'est beau. Ouais, non, mais oui. C'est énorme, mais elle est extraordinaire, la partie. Ouais, non, mais c'est... C'est ta unit, c'est que le Roi à fond, quoi. Non, mais c'est vraiment quelque chose. Dame B3, Dame B2. Donc, du coup, il n'y a plus le mat. Dame prend B2, Roi prend B2 et abandon. Ouais, parce que c'est juste une qualité un peu plus. Et puis, tu peux juste tout liquider, toi, la petite finale. Oui, c'est beau, en fait. Tu peux faire Roi E1, Tour C2. Tu fais absolument ce que tu veux. Je sais pas, genre H4. Bon, bah, je t'échange tout. Et Roi B3. Non, mais c'est... C'est la plus belle partie de Gritshuk d'après Gritshuk himself. Et ça veut dire qu'il a bien préparé sa partie en avance, Fab. Non, mais c'est profond. Le concept, le cachet droit, tout le calcul, les petits détails, les B6 intermédiaires, le fou B7, le passé à la Dame D5 pour passer le Roi B1, enfin, machin, c'est juste... Ah, c'est beau. Même Tour H7, c'est très conceptuel. Après, ok, c'est facile, on met l'ordi, on t'a dit... Ah oui, c'est faux, mais... Mais bon, c'est pas le problème, en fait. C'est que... Il a été très inspiré de ce genre-là, quoi. Non, mais c'est vraiment une partie... Une partie de ouf, ouais. Mais je sais pas pourquoi. Je l'avais déjà vue une fois, mais tu vois, elle m'avait pas autant marqué. Mais je crois que... En fait, je la connaissais parce que je pense que Maxime a émis dans une de ses parties préférées. Ouais, parce qu'elle est extraordinaire. Mais comme c'est aussi un genre de nage d'or, fait... Et son Tour H7 contre Moro, c'est venu avant, ou après ? Avant, je crois. C'est à Vienne. Ouais. Après, c'est la Tour, en France. Ouais, il a connu cette partie. Pendant 50 coups. Enfin, 20 coups. Et, ouais. Mais du coup, c'est encore la Tour H7 dans les nage d'or. Ok, bref. Voilà. C'était la partie choisie qui est très compliquée. Mais très profonde. Très bien. Si vous êtes arrivé jusque-là, j'ai envie de dire, mettez un pouce bleu. Et si c'est pas encore le cas, abonnez-vous à la chaîne. Et puis même si vous êtes paru jusque-là, mettez le pouce bleu. Ouais, quand même. Oui, ils ne sont pas arrivés jusque-là, ils l'ont quand même pensé. Du coup, bonne journée les tontons. Bon week-end. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.